salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale même carrément spéciale pour moi je vais vous parler du grand projet sur lequel du grand du projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois maintenant j'ai commencé un petit peu à vous utiliser par ci par là sur quelques vidéos et puis surtout pas mal sur instagram où vous aurez déjà pu voir pas mal de choses il s'agit du projet de l'ouverture de ma boutique en ligne c'est plus un projet puisque la vente est prévue pour très très bientôt là la première vente donc je voulais vous présenter un petit peu aujourd'hui la boutique ce que vous allez pouvoir trouver le pourquoi du comment et puis et puis vous annoncez la date de la vente le lieu etc donc on va commencer de suite je suis terriblement stressée et excitée en même temps donc je suis désolée si je suis un petit peu comme ça si je pars un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo là mais voilà donc d'écouter si cette vidéo vous intéresse si vous êtes un petit peu curieux de savoir de quoi je vais vous parler je vous invite à rester sur la vidéo si ça vous intéresse pas du tout bas on se voit dans ce cas là dimanche pour la vidéo suivante qui parlera plantes aussi donc cette vidéo là va parler aussi plantes puisqu'ils sont un petit peu un petit peu relié tout ça donc voilà écoutez c'est parti on y va let's go alors la boutique en ligne que je vais ouvrir va s'appeler shop ta jungle c'est mon petit bébé du coup ça fait presque maintenant neuf mois que je travaille dessus donc un vrai petit bébé et tout s'est accéléré on va dire il ya deux mois quelque chose comme ça c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup moins de vidéos sur la chaîne parce que bah du coup le temps libre je le passais à peaufiner un petit peu tout ça même si c'est loin d'être peaufiner encore donc voilà bah écoutez shop ta jungle est né en tout cas est en cours de création et de finition mais j'avais quand même envie de vous en parler maintenant même si le site internet n'est pas prêt puisque ben noël va arriver et je me suis dit que si vous aviez envie peut-être de commander quelques quelques objets que je vais vous présenter là pour les fêtes et ben au moins vous aurez la première vente qui va arriver bien avant et vous serez sûr d'avoir votre commande avant avant noël donc voilà alors donc qu'est ce que vous avez trouvé sur cette boutique vous devez vous dire avec elle voilà je vous ai dit que j'allais être un petit peu comme ça dans la vidéo donc donc voilà vous êtes prévenus on se calme et on y va on explique donc shop ta jungle en fait j'avais dans l'idée même maintenant bien avant bien avant d'avoir défini un petit peu le style de produits que j'allais pour vous proposer à la vente j'avais pour idée de d'ouvrir de réouvrir une boutique en ligne d'objets de décoration parce que moi la déco ça a toujours été un truc hyper important hyper important dans ma vie ça peut paraître futile mais on passe beaucoup de temps chez soi surtout depuis le confinement ça c'est clair donc du coup voilà la déco j'avais envie de vous proposer des objets déco et puis avec le kovid et le premier confinement qui est arrivé est arrivé aussi la passion démesurée pour les plantes et pour tout ce qui touche aux plantes et du coup je me suis dit que ça pourrait finalement bien d'associer les deux donc décoration et plantes et et je me suis dit que j'allais surtout vous proposer des cachepots et des choses vraiment en rapport avec les plantes des mugs des choses comme ça mais qui seront comme je vous montrais orienter un peu esprit plantes en tout cas le côté plant addict etc et tout simplement parce que moi quand j'ai commencé à accumuler comme ça les plantes je me suis aperçu que c'était bien d'avoir de très très jolies plantes chez soi mais si on n'a pas des jolies peaux franchement ça gâche un petit peu d'avoir les espèces de petits pots en plastique un peu un peu pourave genre genre ça là voilà la plante est magnifique c'est ma cilte peccana qui commence d'ailleurs à avoir tellement de poids qu'elle se barre du juteur parce qu'elle n'est pas fixée bref donc voilà c'est bien d'avoir une belle plante comme ça mais dans un petit pot en plastique comme ça ça devient de suite un peu plus un peu plus moche et un peu plus voilà beaucoup moins intéressant et du coup ça la met pas en valeur et en cherchant des cachepots je me suis aperçu que c'était compliqué en tout cas de trouver des trucs un peu un peu fun un peu marrant qui qui embellissent vraiment la déco et du coup je me suis dit que c'était peut-être ça l'idée en fait de vous vendre de vous proposer des des cachepots des trucs un peu sympa qu'on retrouve pas forcément dans les jardineries et puis et puis ben tout ça ça s'est peaufiné ces dernières semaines et jusqu'à vous pouvoir vous présenter aujourd'hui les produits donc sur shopta jungle vous allez retrouver essentiellement des cachepots des mugs que vous allez pouvoir détourner comme moi souvent en cachepot aussi ou ben pouvoir simplement avoir envie de savourer un bon café un bon thé en en jardinant voilà en regardant des vidéos de jardinage etc vous allez aussi pouvoir retrouver j'espère des boutures puisque je me suis mise à faire beaucoup de boutures forcément je pense que si vous collectionnez un petit peu les plantes c'est un truc un peu qui va avec un clairement qui va avec si vous accumulez les plantes au bout d'un moment vous êtes obligé de les bouturer donc du coup je commence à avoir pas mal de boutures pas mal de choses assez assez sympa et donc vous allez pouvoir retrouver ça pas pour la première vente je pense pas parce que c'est pas forcément du la bonne saison et puis de deux il faut des passeports phytosanitaires si je veux faire ça dans les règles et correctement et pour l'instant j'ai pas mais c'est quelque chose qui arrivera sur les prochains mois si la boutique vous plaît et si si projet continue ça évoluera forcément vous allez retrouver également des suspensions donc des cachepots suspensions mais aussi des suspensions en macramé j'en ai pas beaucoup pour la première vente mais j'en ai quand même quelques-unes vous allez retrouver également des carnets alors pour l'instant un seul type de carnet mais il y en aura d'autres encore une fois qu'ils vont s'ajouter qui vont arriver dans la boutique si si ça vous plaît si vous accrochez ensuite je regarde parce que j'ai mon petit carnet de notes parce que je sais déjà que cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps et qu'il va en perdre pas mal d'entre vous donc ensuite la première vente je vais vous montrer ensuite après les produits mais d'abord je veux vous expliquer ça la première vente elle va avoir lieu donc mardi prochain on sera le 1er décembre et je vais la faire à 20 heures donc les produits seront disponibles à 20 heures pourquoi 20 heures parce que je me dis que si vous travaillez que vous rentrez un peu tard chez vous non ça vous laissera peut-être l'occasion quand même de choper des produits sachant que pour cette première vente je vais pas avoir beaucoup de stock c'est à dire que j'ai quand même quelques produits quelques références mais je vais avoir à chaque fois trois six ou douze maximum référence enfin stock pour telle ou telle référence où ça va être vraiment une petite vente et je vais la faire sur le site et si donc et si vous connaissez pas c'est une plateforme dédiée aux créateurs aux petits revendeurs etc donc pouvez ouvrir comme ça votre boutique et puis vous avez quand même un cadre un cadre légal et un cadre rassurant on va dire pour pour les acheteurs pour les vendeurs aussi je fais cette première vente sur et si tout simplement parce que mon site est fini mais pas fini administrativement c'est à dire que j'ai voilà au niveau administratif il ya quelques lenteurs un duo covid et puis dieu à l'administration en général qui fait que pour l'instant malheureusement je ne peux pas ouvrir ma boutique mon vrai site internet qui sera shoptajungle.fr je ne peux pas l'ouvrir maintenant même si quasiment tout est frais les fiches produits sont prêtes etc donc j'espère pouvoir ouvrir je croise les doigts mille fois d'ailleurs le site pour janvier ou février grand max j'espère que d'ici là ils se seront un petit peu bouger un petit peu bouger la nouille que je puisse faire ça correctement mais en attendant du coup cette première vente elle va être sur et si pour vous ce sera plus simple pour moi ça va l'être moins parce que parce qu'il ya beaucoup de frais sur et si en tant que en tant que vendeur en tant que créateur c'est juste un peu un peu hallucinant ça peut aller jusqu'à 25% de votre prix j'avais même certains produits qui allaient plus mais 25% de du prix de vente c'est énorme sachant que sur ce prix de vente il faut enlever le prix de coût de revient de fabrication etc donc bref et si ça m'arrange pas mais je voulais quand même vous présenter cette vente début décembre maximum pour que vous puissiez éventuellement commandé et vous puissiez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches s'il ya des trucs que vous repérez que vous savez que que vous aurez envie d'avoir voilà la première vente le 1er décembre en ce qui concerne les expéditions etc sur et si malheureusement ça va être que la poste je crois pas je vais je vais voir il faut que je vends encore un petit peu ça je pense pas que mondial relais sera possible en proposition ça le sera sur mon site par contre vous aurez même trois trois types de d'envois qui seront la poste mondial relais est remise en main propre si vous habitez dans dans ma région donc région bordelaise en tout cas sur et si ça va être la poste donc les frais de port je suis désolée seront peut-être un petit peu élevé c'est le prix en colissimo par contre les envoies je les ferai très rapidement c'est à dire que toutes les commandes qui seront passés le 1er décembre seront préparés le 2 donc le lendemain et seront expédiés le 3 ce qui fait que vous recevrez ça largement dans les temps et puis après on verra au fur et à mesure s'il me reste encore du stock mais tout ce qui sera passé entre eux entre le 2 et le 5 ce sera expédié le 6 etc mais vous aurez voilà vous aurez je pense la garantie d'avoir ça pour pour les fêtes si vous commandez avant le 10 ça devrait être bon donc ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait bah écoutez on va passer du coup maintenant aux produits à ce que je vais pouvoir vous vous proposer donc il va y avoir des choses que j'ai créé moi même que j'ai designé moi même et puis il va y avoir des choses qui sont des produits déjà existants et que je vais pouvoir vous proposer comme la marque sa scène belle qui est une marque que j'adore que j'ai découvert il ya quelques mois et et je savais quand j'ai décidé d'ouvrir cette boutique là que je voulais des produits sa scène belle parce que je les adore et que je suis sûre que ça va aussi vous plaire donc on va commencer de suite par les mugs donc je vais vous proposer cinq mugs quatre que j'ai créé moi même et un donc qui est de la marque sa scène belle et que je trouve juste trop top les mugs vous allez pouvoir les utiliser donc comme mugs comme je disais ou alors tout simplement en peau en cache peau aussi donc je vais reprendre ma petite site de pécana et typiquement voilà vous allez pouvoir vous en servir comme mugs ou comme comme cache peau tout simplement alors je vais vous présenter donc tout d'abord le mugs de la marque sa scène belle qui est le mugs boobies qui va être appelé comme ça sur la boutique vous allez aussi comprendre pourquoi voilà le petit mugs boobies donc c'est un super joli mugs avec des petites boobies voilà des petits seins donc il est imprimé des deux côtés et il est donc certi d'un liseré doré et vous avez également les caches tétons qui sont dorés et sinon les seins en eux mêmes sont dessinés en rose donc vu qu'il ya de la dorure c'est un mec qui ne passera ni au micro-ondes ni au lave-vaisselle je vous préfère vous prévenir ce sera indiqué de façon sur les fiches produits vous aurez vous aurez toutes les infos les dimensions le poids la matière etc vous aurez tout ce qu'il faut là dessus donc c'est en porcelaine c'est un mugs 100% porcelaine et comme je vous disais que vous pourrez utiliser donc en cache peau et vous allez peut-être entendre mon voisin qui parle puisqu'il parle extrêmement fort saluer le il sera content et donc ensuite je vais vous proposer des des mugs que j'ai créé moi même enfin que j'ai designé moi même donc je suis pas du tout graphiste mais je m'éclate et je m'éclate depuis quelques temps à créer à créer comme ça des designs en rapport avec les plantes et je me suis dit que j'allais le tester en impression sur mug et en fait je kiffe trop je vais m'en garder en fait ma collection de mug va encore s'étoffer de plus en plus donc j'en ai quatre j'en ai deux à vous présenter et j'en ai deux dont je vais vous insérer les designs de suite comme ça ce sera fait et donc les deux autres on a d'abord celui ci donc qui est but first plants avec le coffee rayé moi je suis une grande fan de thé et de café et j'adore quand mes mugs affichent un petit peu mes goûts et ce que j'aime et me représentent c'est une façon d'afficher un petit peu sa personnalité au boulot j'ai toujours des mugs un peu rigolos et voilà celui ci le rendu donc pareil c'est une impression des deux côtés comme ça vous pouvez l'admirer et les gens en face de vous peuvent également l'admirer donc ça ce sont des mugs qui passent au lave-vaisselle au micro-ondes ils ont été testés et retestés il n'y a aucun souci ils sont assez lourds au niveau de la contenance là dessus on est sur du 325 ml et pour le boobies on est sur du 288 ml donc ça fait quand même des belles tasses et donc voilà pour le troisième design et enfin le dernier que je vous proposerai sur cette vente là après j'ai plein de designs qui sont prêts toujours autour des plus le quatrième et dernier pour cette première vente ce sera celui-ci c'est Plant Lady is the New Cat Lady voilà sur fond blanc aussi j'en ai qu'un pour l'instant sur fond noir j'en aurai d'autres qui arriveront sur fond noir parce que je trouve aussi que c'est de suite un peu classe mais voilà pour le quatrième mug ensuite on va passer au cache-peau donc j'ai des tout petits pots j'en ai trois à vous proposer que je trouve aussi top si vous avez comme moi plein de baby plants et que vous s'en avez marre des petits pots en plastique comme ça tout pourri et bien du coup vous allez pouvoir avoir des jolis petits cache-peau alors on va commencer par celui-ci donc la même collection c'est le boobies exactement pareil que le mug vous avez le liseré doré ici les caches-tétons en doré et puis le rose le dessin en rose il est assez il est assez grand il est assez profond vous pouvez vraiment mettre des petites plantes sans problème Arbel Queen qu'il faut d'ailleurs que je boute sur parce qu'il n'a un peu plus de poussée mais voilà vous voyez vous pouvez mettre facilement des jolies petites plantes dedans donc voilà pour le petit pot boobies ensuite vous allez avoir le petit pot Frida Kahlo voilà j'étais obligée Frida Kahlo je vous bassine avec depuis des mois depuis que j'ai mes suspensions je les adore j'adore cet artiste et je les trouve trop mignons trop bien fait voilà je les trouve vraiment tout chou et puis pareil alors celui-ci est beaucoup plus grand que le boobies au niveau diamètre donc vous allez pouvoir mettre des pots un peu plus grand je peux peut-être vous montrer ça avec mon petit pilea ma petite bouture de pilea hop là vous voyez ça rentre ça rentre nickel le pot est vraiment beaucoup plus gros voilà pour le petit pot Frida ensuite vous allez avoir également un petit un petit fox voilà un petit renard tout mignon celui-ci va être sur pied alors je vais vous l'ouvrir du coup parce que j'ai oublié de le déballer évidemment je vous dis je suis tellement stressée et excitée que j'ai un petit peu à terre voilà regardez-moi comment il échoue sur ses petits pieds voilà trois petits pieds avec les petites oreilles ça c'est trop trop mignon franchement même dans une chambre d'enfant ou si vous voulez mettre des petites plantes comme ça commencez à à mettre des petites plantes je trouve ça trop mignon et puis ça sonde parfaitement dans une déco de chambre même sur votre plantagère voilà pour le petit pot Renard donc voilà les trois petits pots que je vais vous proposer lors de cette première vente après il va y avoir des suspensions je vais avoir deux suspensions à vous montrer je vous remballe tout avant de faire des bêtises donc il va y avoir pareil la même collection la collection Fox comme ça vous allez avoir cette petite suspension en petite vous pouvez quand même mettre pareil un grand pot vous voyez par rapport à la taille de mon poing et elles sont très très jolies elles rendent trop bien moi j'en ai qui sont accrochées je vais vous montrer après ma Frida Kahlo puisque je vais vous la proposer aussi du coup mais vous pouvez vraiment mettre du poids dedans il n'y a vraiment aucun souci elles sont trop jolies elles rendent trop bien dans une déco et donc pour les pots comme ça que je viens de vous présenter tous les petits pots et les suspensions vous allez les recevoir dans des jolies petites boîtes donc pour offrir franchement c'est parfait vous avez voilà les boîtes en fait de la marque qui sont vraiment très très jolies vous voyez donc après vous aurez juste à mettre ça dans une pochette cadeau et c'est bon vous êtes prêts pour les cadeaux de Noël et donc pour Frida la suspension elle est comme ça et je vais vous montrer ça de suite et pour la suspension Frida voilà voilà ce que ça donne et vous pouvez mettre quand même une vraie une vraie jolie plante là on est au delà du format du petit format je ne sais plus combien fait le pot mais il doit faire 13 ou 14 cm et vous voyez que ça passe ça passe très très bien et voilà pour les détails là je vais juste finir par vous présenter le petit cahier qui est juste le cahier parfait pour les plantes addicts qui est orné de plein de motifs comme ça de feuilles je l'adore franchement le design je l'adore c'est un carnet tout simple donc ce sont des pages blanches voilà format A5 donc assez petit assez pratique moi celui-ci il est tout le temps dans mon sac depuis que je l'ai pour noter des trucs pour faire des croquis pour esquisser etc moi je préférais avoir des pages blanches pour le premier après les autres si ça vous plaît les autres qui rejoindront la boutique seront peut-être quadrillés ou avec des lignes etc mais celui-ci je le voulais complètement blanc vous voyez j'ai pu faire des swatchs d'aquarelle l'autre jour dessus celui-ci je m'en sers essentiellement pour les vidéos youtube voilà pour noter un petit peu tout ce que j'ai à vous dire sur tel ou tel sujet c'est un 80 pages donc il est assez fin mais il y a quand même largement de quoi faire et puis voilà pour le dernier produit que vous allez pouvoir trouver sur la boutique on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si les produits s'il y a des trucs qui vous plaisent si ça vous intéresse pour tout ce qui est prix vous les aurez lors de la vente il faudra compter entre 4,50 euros et 13 euros pour les articles les plus chers ce à quoi il faudra évidemment ajouter les frais de port comme je vous disais en début de vidéo mais voilà je crois qu'on a fait le tour j'ai dû certainement oublier des choses mais écoutez c'est pas grave il y aura des choses que vous découvrirez le jour même je vous mets en barre d'infos mon compte Instagram associé à la boutique donc c'est shoptajungle tout simplement et sur Etsy je vous mets le lien de la boutique directement à ce moment là ce que vous pouvez faire éventuellement c'est commencer à m'ajouter dans vos favoris si vous êtes intéressé par la vente et puis sinon c'est pas très compliqué vous allez sur le site Etsy et dans la barre de recherche vous tapez shoptajungle et puis vous tomberez sur ma boutique voilà j'espère que ça va vous plaire encore une fois c'est qu'une première vente il y en aura d'autres si ça marche et que ça vous plaît je pense faire des réassorts assez régulièrement tous les 15 jours 3 semaines donc vous aurez quand même des ventes assez régulièrement et puis au fur et à mesure ce que je vais vous proposer va s'étoffer il va y avoir des affiches aussi je vous ai montré ça un petit peu dans mon dernier vlog j'avais fait des tests d'affiches le papier ne me convient pas du tout la qualité d'impression ne me convient pas par contre au niveau design je trouve que ça rend plutôt bien donc ça c'est quelque chose que vous aurez dans la boutique à voir si je vous les proposerai encadré ou pas ça se sera à peau finir mais en tout cas vous aurez des affiches j'aimerais bien éventuellement mettre je sais pas des petits agendas ou des trucs un peu personnalisés voilà de la papeterie peut-être un peu plus mais toujours en rapport avec les plantes peut-être de la vaisselle aussi voilà j'ai trois tonnes d'idées là c'est qu'un premier jet c'est qu'une petite première vente et puis voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt nous on se retrouve dimanche pour une vidéo qui va parler peut-être de mes monstera voilà une vidéo spéciale monstera ou à l'occasion je sais pas trop encore elle est pas tournée je la tourne demain et puis on verra bien sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt je vous donne rendez-vous mardi donc premier à 20h si vous êtes intéressé par ce que je viens de vous montrer et puis c'est tout ciao ciao